Hey, salut! Hey, ça fait longtemps! Hey, ça en est passé des affaires depuis la dernière fois qu'on s'est vus! Hey, prends-toi un café, viens t'asseoir, on va jaser! Hey, la dernière fois qu'on s'est vus, je t'avais dit que WebTemis voulait s'agrandir. Fait que je t'ai parlé du grand Madawaska. Puis avec la participation financière du Congrès mondial acadien, bien WebTemis est allé faire des vidéos à la grandeur du grand Madawaska. Fait que entre autres, ça a fait naître des collaborations qui ont permis de nous rapprocher un peu des gens du nord-ouest du Nouveau-Brunswick et du nord du Maine. Donc, ça se pourrait bien qu'on vous tienne un peu plus à jour sur ce qui se passe là-bas, puis qu'eux autres fassent la même chose en parlant de ce qui se passe ici. Mais là, on s'est dit, comment qu'on va réussir à tenir, à les tenir bien informés, nos amis du Nouveau-Brunswick, puis du Maine, sur ce qui se passe au Témiscouata? Notre journal local, de Touladi, est disparu ça fait quand même plusieurs années. Il y a la télé communautaire, TVCT, qui a disparu elle aussi, il y a quelques années à peine. Alors, il nous reste la radio de déjelis, qui font un excellent travail, mais c'est pas assez. Fait que c'est pour ça que WebTémis se donne un nouveau bandeau. Il veut faire de son site internet webtémis.com un journal web ouvert sur la communauté. C'est ça que la gang de WebTémis m'ont dit, ils m'ont envoyé ça, juste ce matin. Ils m'ont dit aussi, pour que le Témiscouata soit doté d'un média d'information indépendant, un média à saveur d'ici. Et bien, il dit ça. Avant de continuer, on garde un avant-goût de ce qu'on retrouve dans un média à saveur témiscouata. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501